Le son tour de l'église En tout cas nous sommes ravis de nous retrouver parmi vous aujourd'hui Et on va commencer tout de suite avec notre programme qui s'intitule Et ça vous ne l'avez peut-être pas vu, classique, vous avez dit classique Alors pourquoi on dit ça ? Parce qu'en général quand on dit vous jouez de la musique classique On envoie le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle en style de musique Et il y a la fameuse période classique Et la fameuse période classique elle se situe environ évidemment Il n'y avait pas le téléphone à l'époque et on ne s'est pas appelé en disant en 1750 Ça y est, on vient de passer à la période classique La période classique on la démarre d'après les historiens en 1750 A la mort de Jean-Sébastien Bach Et on la prolonge selon les avis A la mort de Beethoven en 1827 Peut-être 1800, nous de notre côté on est plutôt 1800, 1802 par là Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi Parce qu'on va parler justement de cette période-là Donc pour commencer notre concert Eh bien nous n'avons rien de mieux que de vous interpréter une ouverture Pas n'importe quelle ouverture Puisque nous sommes en 1791 C'est Volker Galileus Mozart qui écrit ce que vous allez entendre Et c'est l'ouverture de... C'est incroyable De la flûte en chantier Donc de l'opéra de la flûte en chantier Qui a été jouée en septembre Le 30 septembre exactement, la première date 1791 Quelques mois avant la mort de Mozart Donc il a écrit ça en six mois Il y avait d'autres choses à faire entre deux Il a fait des tournées, des sorties de drague Il a fait beaucoup de choses On lui a commandé entre deux Un l'équilibre et un autre opéra Pour Léopold II qui allait être couronné roi de Bavière Qu'il a écrit ça en trois semaines Sur un comptable sûrement Et il a fini donc ce fameux opéra De la flûte en chantier Alors j'ai proposé à mes collègues de chanter L'air de la nuit L'arène de la nuit Mais ils n'ont pas été d'accord Donc ce soir vous ne m'entendrez pas chanter Mais c'est pas grave Je me rattraperai Donc 1791 Il écrit ce que nous allons jouer C'est à dire l'ouverture La veille de la répétition générale Ça c'est une habitude chez Mozart Alors imaginez nous les musiciens actuellement On est toujours en train de dire Oh on a pas assez de répétition Oh il faut que nous répétions Les musiciens qui jouaient pour Mozart La veille de jouer la première Ils avaient l'ouverture Donc on ne s'y est pas pris hier pour travailler ça Et maintenant je vous propose d'écouter Donc cette ouverture Qui est écrite Pour un orchestre symphonique Nous ne sommes que quatre C'est un arrangement Mais vous allez voir On va essayer de faire tout ce que nous pouvons Pour représenter tous les instruments Bonne écoute Merci 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 Sous-titrage MFP. ... 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